Donc dans cette vidéo, on continue de parler de notre notion de fonction creux et de fonction boss, entre guillemets, avec pour but de définir proprement ce qu'est la notion de concavité et de convexité. L'idée, c'est que cette notion de boss et de creux n'est pas une notation, une formulation mathématique acceptable pour définir la... Enfin, c'est pas une définition de dire ceci est une boss et ceci est un creux. Par contre, on peut très facilement déterminer, définir cette notion-là de façon un peu plus précise. Il suffit qu'on prenne tout simplement deux points quelconques de ces deux courbes. Je vais essayer de changer un tout petit peu de style graphique pour améliorer. Ça va faire un point un peu gros, je pense qu'on va voir. Si je prends un point ici de cette courbe, ça marche pas bien, excusez-moi. Je vais passer avec du gros trait comme ça. Si je prends un point de cette courbe et un point ici de cette courbe, je vais pouvoir vouloir créer ce que j'appelle la droite qui relie les deux points, ce qu'on appelle une corde. C'est-à-dire le segment de droite qui relie ces deux points. Ici aussi, je peux vouloir prendre deux points et relier la corde, c'est-à-dire le segment de droite qui relie ces deux points. Et on voit qu'il se passe quelque chose de très particulier. C'est que lorsqu'on a une fameuse fonction BOSS, donc je rappelle, quand on a une BOSS, c'est que la dérivée seconde est négative globalement. Quand on a un creux, c'est que la dérivée seconde est positive. C'est que la corde est en dessous de la courbe, et ici, c'est que la corde est au-dessus de la courbe, tout simplement. Donc ça, ça va vraiment être une définition, si on peut donner une vraie caractérisation mathématique à la notion de corde. Ça, ça pourrait être notre définition de la notion de creux et de la notion de BOSS. On a une fonction, donc en creux, ce qu'on va appeler ensuite une fonction convexe. Si et seulement si, si je prends n'importe quelle corde, la graphe de la courbe est en dessous de sa corde, et on va avoir une fonction qu'on va... BOSS, qu'on va appeler en fait une fonction concave. Concave, pardon. Si et seulement si, la courbe est au-dessus de toutes ses cordes. Donc pour ça, il faut définir proprement la notion de corde. La notion de corde, il y a une définition assez sèche, je pense que ce n'est pas non plus si important que ça à savoir faire. Il vaut mieux apprendre par cœur la définition de convexité et de concavité que vous devez derrière, mais j'aimerais bien que vous la compreniez quand même. Donc la notion de corde, si je veux la détailler un tout petit peu plus, c'est qu'on prend un graphe, on a un point ici, c'est le point de coordonnée XF de X, on a un deuxième point là-haut, forcément là-haut si ça descend, mais c'est la même idée, on a un point de coordonnée YF de Y, et je veux caractériser la droite qui est là entre les deux, enfin le segment de droite. Donc je ne veux pas une droite, je ne veux pas une droite infinie, je veux juste caractériser le petit segment entre les deux. Donc comment on caractérise ce genre de segment ? On va se séparer à ce qui se passe sur les deux axes, entre guillemets. On va voir que c'est très simple. Ce qui se passe sur les deux axes, c'est qu'il y a l'axe du temps, entre guillemets, l'axe des Y, qui est l'axe des fonctions du temps. On a sur l'axe du temps, tout simplement, ici, le point d'axis X et le point d'axis Y, et pour faire parcourir cette droite ici sur le plan, dans le plan, je vais déjà faire parcourir un paramètre, ce qui se passe entre X et Y. Comment je peux faire parcourir à un paramètre le segment XY ? C'est assez facile, c'est que ce segment, c'est un segment de longueur Y-X. Donc comment je fais pour parcourir ce segment ? Je pars de X, et à ce point-là, X, j'ajoute une proportion de la longueur Y-X. Donc une proportion de la longueur Y-X, c'est juste que je vais ajouter un paramètre T, et je vais dire que pour tout T appartenant à 0, c'est ça ma notion de proportion, ce point-là est dans le segment. Un point du segment, je peux le définir comme ça. Voilà, donc là, ça me permet de caractériser n'importe quel point qui est là au milieu. Il s'écrit avec un certain T entre 0 et 1. Donc avec ça, je peux décrire complètement mon segment XY en abscisse, et donc vouloir décrire la droite en Y derrière. Enfin, la droite en ordonnée. Bon, si je réécris ça un tout petit peu différemment, ça, ça va s'écrire du X plus TY moins TX. Donc ça s'écrit en fait encore du 1 moins TX plus TY. Donc ça, c'est la forme standard pour écrire ça. Et puisque j'ai choisi de partir de mon paramètre T partant de X avant vers Y, je pourrais aussi aller de Y vers X. Je dois décrire un objet du plan, donc je n'ai pas besoin de sens. Donc je pourrais très bien, par exemple, poser un T prime qui serait égal à 1 moins T. Dans ce cas-là, on aurait aussi T prime qui appartient à 0,1 sans aucune difficulté. Et dans ce cas-là, j'aurais du T prime X plus du 1 moins T prime Y. C'est-à-dire que cette définition est parfaitement symétrique. On peut la définir dans un sens comme dans l'autre. On n'est pas obligé de mettre le poids en 1 moins T sur X et le poids T sur Y. La convention, c'est même plutôt souvent de mettre le poids T sur X et le poids 1 moins T sur Y. Alors, je parle de poids. On a quand même ici la somme de deux nombres dont la somme à chaque fois fait 1. C'est un peu une notion de probabilité. Alors, ce n'est plus une notion qui est au programme de première, mais avant, dans l'ancien bac S, avant votre génération. Donc si vous avez des grands frères ou des parents qui ont un bac S, ils ont vu la notion de ce qu'on appelle le barycentre. le barycentre de deux points. Donc si on prend un barycentre positif entre les deux points, on va se retrouver avec un point qui est... Donc par exemple, si je veux un point qui est à 1 tiers de X et à 2 tiers de Y, je vais me retrouver avec un point qui est ici. Comment on caractérise ce point qui est à 1 tiers de X et à 2 tiers de distance de Y ? Il est 2 tiers plus près de X que 1 tiers de Y. Donc c'est le point 2 tiers de X plus 1 tiers de Y. Tout simplement. Pour avoir les distances dans ce sens-là. Donc c'est vraiment la notion qui est là en bas. Donc ce qu'on appelle la notion de barycentre. Vous n'allez pas savoir ça, mais bref. Un point du segment XY, on peut le caractériser comme ça. OK. Donc comment est-ce qu'on peut caractériser maintenant l'ordonnée ? L'abscisse. Mince. Je ne voulais pas coller ça pour le moment. Comment on peut coller l'abscisse, l'ordonnée maintenant de cette fonction ? C'est assez simple. Puisque maintenant je sais décrire le segment du bas de X à Y avec un T qui appartient à 0,1. C'est facile. Maintenant ici en ordonnée je pars de f de X. Quand T vaut 0 par exemple, j'arrive en f de Y quand T vaut 1. Donc il faut que je décrive ce segment en vertical. Et ça se fait de la même façon. C'est-à-dire que la fonction, l'équation de la droite, si je donne un nom. Donc dans le poli je l'ai appelé C. Le segment de droite, comment je peux le décrire ? C'est la fonction qui part de 0,1 qui a un paramètre T. Quand T vaut 0, je veux obtenir f de X. Donc je vais écrire ça comme du f de X. Plus quand T vaut 1, je veux obtenir du f de Y. Donc je vais mettre du f de Y moins f de X fois T. Et c'est tout. Ça, ça arrive dans R bien sûr. Ça arrive dans le segment, si vous voulez, f de X, f de Y. Mais ça, ça définit parfaitement l'ordonnée. Et donc on se rend compte que l'ordonnée, c'est aussi une sorte de poids parmi les deux points. Parce que ça, ça serait écrit f de X plus f de Y T moins f de X T. Et donc ça serait écrit encore une fois du 1 moins T f de X plus T f de Y. Et encore une fois, je peux choisir de non pas nommer ça T, mais T prime. Et je peux écrire ça avec du T prime f de X plus du 1 moins T prime f de Y. Donc on peut parfaitement décrire les points de ce segment comme ça. Donc c'est ça que j'ai donné dans le poly pour la définition de corde. C'est juste lié au fait que pour décrire un segment entre deux points, on peut prendre une des extrémités du segment, l'autre extrémité, et on met deux points positifs compris entre 0 et 1. Donc là, on va l'appeler T et l'autre 1 moins T. Et on dit que c'est T fois l'un plus 1 moins T fois l'autre. L'ordre n'a pas d'importance. Alors maintenant qu'on sait décrire une corde, c'est assez facile. Donc ça, ça décrit l'ordonnée de la corde. Donc j'ai dit que je voulais définir ce que c'était qu'une notion de fonction convexe. Tout simplement. Ce que j'avais dit, c'était que je voulais appeler une fonction convexe une fonction dont le graphe est inférieur à sa corde. Donc maintenant que j'ai la notion de ce qui se passe en abscisse et la notion de ce qui se passe en ordonnée, je peux définir ça très très facilement. Le graphe de la fonction au point de corde paramétrisé par le paramètre T, je peux dire que c'est le point F de Tx plus 1 moins Ty. Ou réciproquement, je pourrais dire que c'est le point F de 1 moins Tx plus Ty. C'est la même chose. Donc ce serait dire que pour tout T appartenant à 0,1, dire que la corde associée à xy est en dessous, ce serait dire que F de ce point-là ou de ce point-là, tout simplement, si je veux que ce soit plus petit que la corde, je pourrais juste dire que c'est plus petit que Tf de x plus 1 moins Tf de y. Et bien sûr, je pourrais faire la même définition avec du 1 moins Tf de x et du plus Tf de y. C'est la même chose. Donc, c'est vraiment cette notion de corde et cette notion de comprendre l'axe du bas et l'axe des ordonnées qui permet de donner les deux bonnes définitions de fonctions concaves et de fonctions convexes qui sont écrites dans le poly, et qui donne tout simplement ce que je vais vous afficher à l'écran maintenant. qui donne tout simplement qu'une fonction convexe sur un intervalle i, alors je rappelle que je viens d'écrire le résultat pour une corde associée à x et y, mais pour qu'une fonction soit convexe, il faut que ça marche pour toutes ces cordes. Donc, une fonction est dite convexe sur i, si et seulement si, toutes les cordes associées à f sur i sont au-dessus de la courbe de l'axe, donc si c'est pour tout x, y dans i carré, pour tout t appartenant à 0 à 1, j'ai bien f de Tx plus 1 moins Ty, qui est plus petit que Tf de x plus 1 moins Tf de y. J'ai aussi, donc, pour définition, une fonction concave qui est l'inverse. Il faut que sur l'intervalle i, si la fonction soit en dessous, si donc toutes les cordes sont en dessous de la courbe de f, donc maintenant je veux que f du segment en abscisse soit plus grand que l'image de la corde. Voilà, c'est tout simplement les deux définitions pour pouvoir dire qu'une fonction est convexe ou convexe. Bien sûr, on est censé connaître nos graphes de référence, si on connaît nos graphes de référence, on sait si une fonction de nos références est concave et convexe. Donc toutes vos fonctions de référence, à partir de leurs graphes, vous pouvez déterminer si elles sont concave ou convexe et vous pouvez vous en servir. Notamment les deux plus grandes qu'on va servir à longueur de temps, c'est l'exponentiel et le ln. L'exponentiel est clairement convexe. Si je fais un truc comme ça, donc l'exponentiel est clairement convexe, l'exponentiel a fait ça, c'est creux. Et le ln, son graph est comme ça, c'est clairement une bosse. C'est une fonction concave. Alors il y en a d'autres qu'on va servir régulièrement. Par exemple, la fonction racine de x, qui se grasse comme ça, est clairement une fonction concave. Et pareil, si on limite les puissances au positif, x², ça fait ça, x³, ça fait ça, x4, ça fait ça, les puissances de polynômes dans les positifs sont clairement des fonctions convexes. Donc on va pouvoir s'en servir de ces résultats sur les fonctions de référence. Mais on va voir qu'on n'a pas besoin forcément de revenir à la définition. C'est plutôt quand on sait qu'une fonction est convexe, qu'on a le droit d'écrire ce genre de l'égalité. C'est plutôt dans ce sens-là que ça va marcher. Parce qu'on va avoir justement une caractérisation de cette notion de bosse et creux, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, par la notion de fonction de classe C2. Donc c'est ce qu'on va obtenir ensuite. Alors avant de passer aux fonctions de classe C2, etc., on va quand même parler un tout petit moment de ce qu'on peut dire. Là, on vient d'écrire une définition à partir du poids de deux objets. On peut aussi tout à fait coller ces définitions à partir du poids de n points. Donc c'est ce que je vais vous afficher ici. On ne va pas en parler très très longtemps. Il faut savoir généraliser, mais ce n'est pas forcément quelque chose à maîtriser tout de suite, tout de suite. C'est que si on veut généraliser la notion de convexité, donc pas en prenant le milieu de n points, on pourrait tout simplement dire que si je prends n points, qui sont tous des points entre 0 et 1, dont la somme fait 1, donc ce sont des poids, on pourrait dire que ce sont des probas, mais ce n'est pas vraiment le mot probas qui m'intéresse, c'est plus le mot poids. Donc si on pondère maintenant n points de l'intervalle I n, donc ce que je voudrais en gros expliquer, c'est l'idée, c'est qu'on généralise un peu cette notion de corde ici en disant qu'une fonction convexe, si je prends non pas la corde entre les deux points extrêmes, qui sont les points ici, donc là j'ai la corde extrême, mais si je prends entre guillemets la réunion de tous ces segments-là, un segment, deux segments, trois segments, donc je ne recopie pas la courbe, c'est juste que je fais des morceaux de droite comme ça, donc là il y aurait quatre morceaux de droite, pour essayer de décrire les mini-cordes intermédiaires, on peut dire que si une fonction est en dessous de ces cordes, tout simplement parce qu'elle est convexe, alors l'image de la combinaison linéaire des TKXK, c'est plus petit que la combinaison linéaire des TKF de XK, ça c'est vraiment la généralisation à N points de la définition de connexité, et à l'inverse, si on veut généraliser à N points la définition de concavité, on a cette définition-là, si on prend encore N points et N points dans un même intermède, ça on va s'en servir un peu moins, c'est plutôt quand ça va apparaître de façon flagrante, qu'on a une inégalité de ce genre-là, souvent les points TK ce sera D1 sur N, et qu'on a une fonction de référence du type LN, on dira que c'est l'inégalité est vraie par concavité de la fonction log, et on n'a pas besoin de dire plus, la définition nous permet clairement de généraliser à N points. Voilà pour ça. Alors on va finir le cours sur les propriétés fondamentales, maintenant juste à partir des deux propriétés qu'on va vouloir connaître et expliquer, je vais les mettre toutes les deux en parallèle, parce que ça va s'expliquer assez bien, c'est ce que j'ai déjà expliqué sans faire de propriétés, la première c'est comment on va caractériser la convexité et la concavité pour les fonctions de classe C1, et comment on va la caractériser ensuite pour les fonctions de classe C2. Donc pour les fonctions de classe C1, l'idée c'est vraiment ce que j'avais dit tout à l'heure, on peut être décroissant, la fonction elle-même peut être décroissante ou croissante, ce n'est absolument pas gênant, par contre c'est la variation de la dérivée qui va nous intéresser, donc savoir si la dérivée augmente ou diminue, je vais en profiter juste pour coller ça aussi, comme si on avait deux en même temps, donc pour qu'une fonction soit convexe, il suffit que la fonction F' soit croissante, et donc ça aussi on peut en parler, si la fonction F' est croissante, je n'en ai pas encore parlé de ça, mais c'est une autre façon d'utiliser la convexité, si on a une fonction qui est convexe, ah mince, je suis encore en rouge, si on a une fonction qui est convexe, par exemple exponentielle, à tout moment de sa dérivée étant croissante, la tangente qui est là est en dessous de la courbe, la tangente qui est là est en dessous de la courbe, la tangente qui est là est en dessous de la courbe, donc une fonction est convexe si sa dérivée F' est croissante, et on peut dire aussi que F est au-dessus de toutes ces tangentes, donc c'est assez marrant, on a une sorte de double encadrement pour une fonction convexe, elle est au-dessus de toutes ces tangentes, et elle est en dessous de toutes ces cordes, et on a un encadrement dans l'autre sens, c'est qu'une fonction concave, elle est au-dessus de ces cordes, mais par contre elle va être en dessous de ces tangentes, donc il faut, pour dire qu'une fonction soit convexe, que F' soit croissante, et qu'elle soit concave, que F' soit décroissante, bon, ça nous arrivera très très peu d'utiliser cette caractérisation-là, plutôt encore d'obtenir des inégalités grâce à ça, ce qui va surtout nous intéresser, c'est de dire qu'une fonction est convexe ou concave, tout simplement par rapport à sa dérivée seconde, F est convexe sur I, si la dérivée seconde est une fonction positive sur I, et F est concave sur I, si la dérivée seconde est négative sur I, ça a bien à voir avec ma notion de bosse, ou de creux que j'avais définie initialement, donc voilà pour la caractérisation de ces points, de ces fonctions-là, on a quasiment fini, on peut définir et caractériser cette fonction, cette notion de concavité, de convexité avec la dernière notion, et on a fini, c'est la notion de point d'inflexion, je vais faire coller, je vais essayer de supprimer tout le reste assez vite, la notion de point d'inflexion, tout simplement, j'en ai parlé, un point d'inflexion, c'est globalement ce qui se passe pour X cube, c'est quelque chose qui se passe comme ça, on n'a pas de maximum, pas de minimum, on a clairement, on passe de bosse à creux, donc on passe d'un cadre convexe, d'un cadre concave ici, un cadre convexe, c'est justement la définition qu'on va en donner, on a un point d'inflexion, si F est concave ou convexe, avant un point X0, donc X0 ici, ce serait même 0, mais si en un point X0, on a un point X0, si la fonction était concave ou convexe, et qu'après ce point, elle devient concave ou concave, donc l'idée d'un point d'inflexion, c'est assez simple, c'est un point qui annule la dérivée seconde, mais on rajoute une condition, je rappelle qu'on avait dit, que quand on avait un point critique, avec la dérivée seconde qui s'annule, on ne pouvait pas conclure, donc ça ne contient pas tous les points d'inflexion, pour pouvoir parler de points d'inflexion, il suffit de rajouter que si la dérivée seconde s'annule, on voit en plus que la dérivée seconde change de signe, c'est-à-dire qu'il faut que vraiment, c'est les points qui permettent de changer de signe à une dérivée seconde, donc par exemple dans le cas de X3, si F de X c'est X3, il est clair que la dérivée première c'est 3X carré, et la dérivée seconde c'est tout simplement du 6X, et donc en 0, on a clairement F seconde de 0 qui vaut 0, donc je ne peux pas encore conclure que ceci est un point d'inflexion, mais puisque la dérivée seconde change de signe en 0, elle est négative avant, positive après, on a clairement que c'est un point d'inflexion, puisque la dérivée seconde est négative avant, on a clairement que cette fonction est concave, et puisqu'elle est positive après, on a clairement que cette fonction est convexe, donc la caractérisation des fonctions de classe C2 pour définir, pour prouver la convexité, marche très très bien aussi, juste par des petits cadavres comme ça. Alors oui, voilà, je vous l'avais dit, cette semaine c'est un cours très court, bon ben voilà, on a fait tout le cours, alors on va quand même faire une dernière vidéo ensuite, pour pouvoir justement dire à quoi ça sert ces notions. Donc là on a tout le cours qui est fait, mais il faut encore qu'on voit comment ça va nous servir, puis qu'on fasse derrière des exercices. Voilà.